À Putot, tout le monde peut devenir un super héros. C'est ce qu'ont découvert les élèves de l'école des bergères grâce au projet Cultiver l'empathie. Déborah, Gladys et Isabelle sont venus vers peut-être deux mois après le début de l'année. Et elles ont commencé à nous expliquer qu'est-ce que l'empathie. Alors nous avons commencé à faire des jeux sur les émotions pour savoir ce que pourrait ressentir quelqu'un. Il y avait aussi un jeu avec une roue qu'on faisait tourner et on devait répondre à une question. L'équipe de la Maison du Droit et de la famille a conçu 20 ateliers animés auprès des élèves de CM1. Vivre ensemble, bienveillance, solidarité ou encore culture de la paix sont autant de sujets qui ont été abordés de manière pédago-ludique tout au long de l'année. Alors ça fait plusieurs années qu'on travaille sur le climat scolaire dans l'école. Ça fait partie du projet d'école de travailler sur le climat dans l'école, de faire en sorte que les élèves se sentent le mieux possible et aient envie de venir à l'école pour apprendre. Et se sentent accompagnés à la fois par les équipes pédagogiques, les équipes éducatives et puis se sentent contents d'être dans un groupe qui leur plaît. Actuellement, cette année, on a travaillé avec les classes de CM1 sur ce très beau projet en lien avec la Maison du Droit de Putot. Et puis on arrive en fin d'année avec cette restitution magnifique, avec ces très beaux tableaux faits par les élèves qui sont réellement des super-héros pour le coup dans l'école et qui ont un rôle à jouer auprès des autres. Parmi les notions essentielles acquises au cours du projet, c'est l'empathie, cette capacité à se mettre à la place de l'autre que les enfants ont voulu mettre en avant dans cette exposition. Durant toutes ces séances, on a appris qu'est-ce que c'est l'empathie tout simplement parce qu'on ne peut pas faire tout ça sans savoir ce que c'est l'empathie. en organisant des visites de leur exposition. Ce sont ces élèves qui, à leur tour, ont appris à leurs camarades à faire preuve d'empathie. Être attentif, dire stop, alerter, protéger, soutenir, être à l'écoute et enfin inclure.